Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et le gouvernement a demandé tout pour arrêter le directeur de l'Ouest avec quelques autres policiers qui étaient impliqués dans l'autre incident avec des avocats. Après le travail, le président de la rencontre a été organisé. Et j'ai demandé 75 avocats pour regarder comment il était capable de considérer ce travail qui était une conséquence terrible sur un paquet de personnes qui étaient en prison et qui étaient en justice et qui ne devait pas fonctionner. Alors, 75 avocats étaient fait des marchés depuis quelques jours pour demander pour une considération qui était. Mais le mouvement a commencé après un incident le 9 octobre pour exige pour le commissaire gouvernement d'Octam Klamé d'Ameus et de l'arrestation de tous les policiers qui étaient frappés avocats. Ce n'est pas un incident qui était passé avec un directeur policier qui était très médiatisé. Il y a un avocat qui était prêt à l'initiative. Je disais, M. Samuel Madiste, il y a fait qu'on a rencontré que ça a été fait pour que ça a été fait pour que ça a été capable de décider à l'avocat pour que ça a été capable de décider si nécessaire pour que ça a été fait pour que ça a été fait pour que ça a été fait pour que ça a été fait. C'est-à-dire que ça a été fait pour 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 que ça a été réuni et pour vous décider s'il nécessaire pour vous faire une assemblée générale d'avocats pour vous décider de l'arrêt de travail qui vous prend de manière illimité. Donc nous même, ça nous a dit dans la proposition dans 75 avocats qui ont écrit par vous, c'est qu'ils nous disent que leur décider de l'arrêt de travail illimité de manière étanche. Ça veut dire que vous n'avez pas qu'il y a un couloir pour les affaires urgentes. Donc vous avez un bon monde, un bon justiciable qui a souffré là. Vous avez un bon monde la police arrêtée, pas qu'apparait devant juge. Vous avez un bon monde qui mourir, qui quitte la banque, qui a besoin de prendre la banque de manière urgente, entre 5 jours et 6 jours pour vous faire un enterrement. Un enterrement, vous n'avez pas qu'à faire. Nous dit l'avocat qu'apparait aux yeux du public comme un inhumain, comme un monde qui est insensible aux souffrances de la population. Nous comprenons qu'un avocat est excité parce que la police bastonnez. Nous condamnons ça et nous dit que nous sommes prêts pour nous plaider dans un tribunal pour nous condamnons les policiers qui fait ça yon. Mais nous avons 3 millions de justiciables qui servent dans la juridiction de Port-au-Prince. Nous avons tout le monde dans le tribunal civil, Jacques Bell, qui n'est pas qu'à venir à Port-au-Prince parce qu'on appelle à Port-au-Prince. Nous sommes tous les justiciables qui n'est pas qu'à venir à Port-au-Prince. Nous avons tout le justiciable dans le département sud-est, dans le département de l'Ouest, qui n'est pas qu'à venir à Port-au-Prince, qui n'est pas qu'à venir à Port-au-Prince. Nous avons tout le monde dans le travail et nous avons décidé de menager un couloir dans l'arrêt de travail pour avoir des affaires qui vont passer. Évidemment, la majorité n'est pas d'accord, mais la majorité n'est pas toujours raison. Mais nous avons toujours fait pression sur notre magistrat. Notre magistrat, c'est qu'on nous nous fait et nous nous fait un problème. La magistrat, c'est qu'on nous fait un problème. Mais nous faisons pour nous dire, ça nous pensez pour nous tout le temps. De tout le temps. Nous avons toujours dit, ça nous pensez, ça nous ne pensez pas. Même les majorités comptent, mais nous nous croyons que l'arrêt de travail, illimiter ça, les préjudiciables aux justiciables et demander conseil pour soumettre la question à l'Assemblée générale. Sinon, on n'a pas obligé de porter la question par devant la Cour de cassation. Nous n'avons pas de prendre aucune décision, nous n'avons pas de attendre tout le monde. Si nous n'avons pas de réunion en conseil, nous n'avons pas de décision. Si nous n'avons pas de l'Assemblée qui est illégale la Cour de cassation qui a annulé, même pas qu'on n'avons pas d'apprévé là parce que c'est capable d'être des gens et de fissurer par nous. Ce qu'on nous souhaite, c'est que l'Assemblée fait que tout le monde a des raisons, tout le monde a indignés, M. Samuel M. a dit que c'était le premier de ce que la police a battu l'avocat. Mais ce n'est pas une raison pour nous avoir trois mois depuis le tribunal de la Cour de cassation. Plus, depuis juillet, depuis juillet à la Cour de cassation, nous avons fait vacances, et plus nous avons fait ça, nous avons croit que nous avons nous avons amélioré un couloir pour que l'agriculture nous a tendé. C'est ça qu'on nous dit. Les gens qui n'ont pas d'accord, nous n'avons pas d'accord. Mais nous n'avons pas d'accord. de résoudre des crises. Les gens qui n'ont pas d'accord, nous avons fait que l'avocat nous a dit qu'il y a battu pour défendre la dignité. Nous avons fait un coup de gâchement qui est par les consens dans le micro d'hidro par an. Nous avons une coopération d'avocats qui est réunée de milliers d'avocats. Nous avons un Assemblée générale avec presque 600 avocats qui ont exprimé la position. La position d'Assemblée générale, nous avons une minorité d'environ 68 avocats qui ont exprimé des préoccupations. Et étant donné que nous sommes une coopération de démocrates, bien qu'on est une minorité, nous avons organisé une grande réunion pour que nous étions des propositions. Mais à l'issue de la rencontre, nous sommes obligés d'abandonner parce que nous devons être contre eux, nous avons des positions qui étaient insoutenables. Et je pense que la grande majorité nous a ralliés à la position de l'Assemblée générale. Ce qui fait que le barreau de Port-au-Prince nous a sorti renforcé à partir de la réunion et par rapport à la résolution, c'est jusqu'au bout. Maintenant, le message que nous allons lancer pour tout le monde, quel que soit dans la chapelle que nous avons, l'avocat nous a battu pour la dignité. Nous avons déjà fait des grèves pendant des temps illimités. Et nous, même au niveau des avocats, par décence, nous n'allons pas intervenir pour faire des décisions à n'importe où. Ça, pour tout le monde connaît, nous n'allons pas intervenir pour la salarité, nous n'allons pas battu pour la dignité. Et la justice, c'est l'affaire de l'État, c'est un service public, c'est un service régalien. Les tribunes resteront fermées le temps qu'il faut, jusqu'à ce que les autorités eux-mêmes, qui sont responsables de la justice, résoudent la crise. Ce n'est pas la crise des avocats, c'est la crise de l'État. Il appartient à l'État de résoudre la crise. Le tribunal fermé depuis trois mois, l'État n'est pas conscientisé, mais la tribune d'avocats n'est pas à travailler. Le mois de janvier, ce sera pareil. En février, l'appareil, l'appareil en mars. Et l'appareil jusqu'à ce que l'État d'Haïti décide de résoudre la crise. Maintenant, c'est le seul message que je vais m'adresser pour tout le monde. Maintenant, ce qui est sorti, résolution, nous mettons dans toute intégralité, il n'y a pas d'avocat qui a plaidé. Et si l'avocat a avisé devant un juge, l'avocat sera traduit, juge et sanctionné. Dans une démocratie, le minorité n'est pas qu'à imposer voile. La minorité doit être entendue, ce qui a été fait. La minorité a été entendue dans le respect. Mais la minorité n'est pas suffisamment outillée pour te convaincre la majorité. Donc, ce qui fait que la majorité a sorti renforcée. Et pas oublié que nous, avocats, nous sommes une corporation de démocrates. La contradiction, c'est notre dada. Tout le monde a le droit à la parole et tout le monde a le droit à exprimer. Et même, nous avons des langages tout à fait condamnables, que nous avons condamnés. A le droit à exprimer, mais il s'ensuit que la proposition n'est pas retenue l'adhésion de la majorité. Donc, nous devons continuer à faire le lobby, continuer à travailler, parce que la démocratie, c'est ça aussi. Il faut créer une majorité et à ce moment, il faut faire passer un point de vue par rapport à l'autre. Voilà, c'est bâtonné, l'ordre avocat, porte-opression, nous avons dit dossier à Corsé, depuis le mois d'octobre, et pas un tribunal qui fonctionnait, en tout cas, dans la juridiction et porte-opression. Non, mais en comparaison, bâtonné a fait, à moune qui a fait greve pour raison salariale, l'Idi Bawa, pa konantré la danse, c'est pas même cas. C'est deux cas de figure totalement différent. Lèque greve a fait dans l'hôpital, greve a fait dans la justice, par exemple. C'est greve qui touche tout moune. Greve a fait dans l'école. Et bien, c'est très transversal qui touche en pe l'oumonde. Et dans le cas, la justice n'a pas fonctionné. Et dans sa, il y a un paquet moune qui touche, j'en qui met pas distance de dire, j'en qui est dans le prison, j'en tout le qualité de problème qui pose. Genèalement, yon konant ba yon service minimum. Mais semble là, même service minimum. Sauf que groupe avocat, et met pas distance de représentant de l'alman, de là, yon pas akorde ou li. Et si n'bien kompren, une position très radicale, bâtonye l'od, avocat, pôtre opression, met stand legation sous dossier sa. Yon lot pa, leader plateforme petite de Sardinon, sénateur Jean-Charles Moïse, rencontré la presse, pour le fait qu'on est, kontré marouille, men persistent qui apkouri, qui laissez quoi l'gen bon j'en relation ak Jovenel Moïse, dit se menti, c'est pas vrai. D'après Saldi, gen anpil, et parol, ki ap pale nan son sa, eske se de rapor objectif, et yo ta genye, ou bien direk, ge de moun ki ali tren lwen, nan deklasyon yo, konsen nan rapor, et duplicité yo, di ki ta existe nan kompontman, leader plateforme petite de Sardinon, par rapport à président. Men leader plateforme petite de Sardinon, de menti, ou yme sa yo. Li fè konen, li denonse gouvenmon, ki pa fè anyen, pou empêche goud la degrengole devan dolar, nan konferans, pou la presa, et ansien senateur Noah, fè konen, la vichè a, se youn nan pi go tet chage li genyen, apre batay, pou jwenn nan depar, et jovenel Moïse, nan tel PIA. Et puis, avek ter dossier, l'agent Petro-Karibéa, se yon késipal preokupasyon. Li de plateforme petite de Sardinon, ki di, pati lap dirigea, ansawak ak aliel, ki se kombit, organizasyon sindikal ak populer, pap dialogge, ak pouvoi en plasnon, tout otan ke, jovenel Moïse, parache man yok li, el de tou profite, de menti, informasyon fè kwe, kontrayaman a imaj di bay, di ta un poche, ki gen bon kontak ak jovenel Moïse. Li fe konen, se moun, e ki ap travay pou pouvoi, e ki ap fer rumeu sa ayo, e ap alimenter pou kapap sal, non. Nap talel nan konferans pou la presa, kote Jouber Joseph, te prezant pou Radio Kiskeya. Le moun ap travay 15,000 moun, jounalisyon, yo penou, moun kap travay na fakto yo penou, nan leta, yo penou, moun ginobak yo penou, si moun ki sa moun kap fe, le dola moun te, le dola moun te, wou kon sa, avek sa beye noa. Do la moun te, salari wé te moun joun, la vijan mo moun te, a pa de question, mobilisation pou l'agent kompetou karibéan, a pa de question, t'es pas jom no l'mou, ap chéché, me question dola, li interpeller no to, kom politikyo, no joutian, ki e de moun ki pao na ki sa orye, me joutian bile pala vek to, pulon konne, na ki sa orye, l'an kousi der, ksio dola, si ta gye, dacisyon kap go, kouti ameloure, pagynye, an contraire, nan jout ka vinyo, mi palipi grab te jo, Si nous-mêmes, nous n'avons pas décidé d'aller jusqu'au bout, nous n'avons pas décidé d'aller jusqu'au bout. Non, non, au contraire ! Comment nous n'avons pas voulu voir le bal avec nous ? Qui ça peut faire pour nous faire encore ? Si nous disons, ce que nous faisons comme journaliste, c'est que nous devons passer tout de suite de la politique. Nous allons passer mon journal, nous allons jamais mettre dans la table, dans la table, dans la table, non ? Nous allons passer dans la table jusqu'au bout. Les bagailles, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le pouvoir, pour qu'il y ait le pouvoir, il faut qu'il y ait le pouvoir. Il faut qu'il y ait le pouvoir, il faut qu'il y ait le pouvoir. Il faut qu'il y ait le pouvoir, il faut qu'il y ait le pouvoir. Paul Mappalet.com Sénateur Jean-Charles Moïse, dans la même conférence, pour la presse, il était à l'Ille Avel, pour le monsieur Josué Mérilien, qui a parlé de manifestation, il prévoit pour faire 16 décembre. Dimanche, on rencontre, il y a probablement des bourgeoisiens à la communauté internationale. La gai jovenelle Moïse, et il dit qu'il y a enfoncé le peuple dans la misère chaque jour plus plus. Dans le professeur Josué Mérilien, toujours dans la conférence pour la presse, je dis qu'il y a les deux plateformes Petite de Saline dans le débat ensemble avec. L'objectif de la presse Mérilien, c'est d'abord de faire un projet sous dégradation de la situation politique, sociale et économique. Là, le peuple dans le grand groupe, dans le misère, il y a une petite grande groupe, il y a un petit peu plus misère chaque jour, avec le type de pouvoir, la passe-le-mère là, qui, avec le pouvoir de la passe-le-mère là, il y a une équipe qui crée tout le fouille pour le peuple là. Deuxième bagaille, c'est qu'il y a un dégradé, il 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 y a un dégradé, c'est qu'il y a un dégradé. je ne peux pas... Voilà, c'est la conférence pour la presse, avec les gens Jean-Charles Moïse avec José Mérídien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada La veille éleksyon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bala Sibonit Bala Sibonit Bala Sibonit Bala Sibonit Bala Sibonit Sous-titrage Société Radio-Canada Bala Sibonit 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 Bala Sibonit